Bonjour, je suis Pierre-Henri Guignard et l'Art Matan vient de publier mon livre, une campagne déconcertante. Je suis diplomate, j'ai été en poste dans de nombreux pays, notamment en Argentine et au Panama, et aujourd'hui je suis chargé des forêts tropicales pour notre pays. Je suis aussi charentais, et à ce titre je suis élu local dans un village de 500 habitants, et j'ai voulu me présenter aux élections législatives au printemps 2022 pour témoigner, pour affirmer des positions et rappeler les valeurs qui étaient les miennes. J'ai donc été candidat pour le centre et la droite démocratique. Et cette campagne ne s'est pas déroulée du tout comme que je l'espérais, mais elle a été justement déconcertante, et j'ai été battu dès le premier tour le 12 juin 2022. J'avais donc fait un livre un peu déconcertant lui aussi d'ailleurs, mais j'ai trois bonnes raisons à vous donner de feuilleter ce livre, et même éventuellement de le lire jusqu'au bout. Ce livre est articulé en quatre temps, sur une période qui va de 2018 à 2022. D'abord ma campagne de notoriété, parce que vivant à l'étranger, il fallait bien que ma charente s'habitue à moi. Ensuite une campagne de proximité, qui était en réalité celle de l'élection municipale, de mon retour en France, du contact avec la réalité de notre pays, et que je trouvais fracturée, divisée, ce pourquoi donc j'étais candidat. Ensuite la candidature à la candidature, une épreuve difficile avec les états-majors locaux et parisiens pour être candidat. Et puis finalement la campagne elle-même sur la place du village. Je dis sur la place du village parce que c'est comme ça que j'appelais les réunions auxquelles j'invitais les Charentais à me rencontrer. Voilà, et tout cela se termine évidemment le 12 juin 2022, un peu dans la tristesse, mais au terme d'une très belle aventure malgré tout. La première raison est que ce livre se lit comme un roman. C'est un animal bizarre parce qu'il est un peu journal de bord, essai, et donc roman dans sa construction. Très personnel aussi. Sans phare, sans artifice, mes espoirs, mes difficultés, mes aspirations. Je dévoile les choses de façon un peu inhabituelle dans un livre politique où l'on n'a pas l'habitude finalement de tout dire. Et là, j'ai joué le jeu de la transparence et de l'honnêteté et tout est dit. De façon parfois un peu impudique. Mais je vous laisse juger. La deuxième raison pour laquelle je vous invite à lire ce livre, c'est qu'il est publié quatre mois à peine après cette élection législative et se trouve au cœur des défis pour notre pays. Candidat dans une circonscription qui était traditionnellement de gauche, j'ai joué sur la droitisation de notre pays sans avoir anticipé à quel point cette droitisation en fait était une extrême droitisation. Pardon pour le néologisme. Mais j'ai été finalement battu par les candidats de la majorité présidentielle dont je pensais qu'il ne ferait pas un très bon score dans les circonstances que nous avons connues après l'élection présidentielle et par la candidate du Rassemblement national qui a été, elle, élue députée. Et je considère que cette élection est une tâche pour notre département et donc je compte bien continuer à m'impliquer dans cette vie locale en Charente. Et ce livre constitue peut-être la fondation, la base de l'action qui sera la mienne dans mon département au cours des prochains mois. La troisième raison, et il y en a sans doute d'autres, est que cette campagne déconcertante et je dois l'adjectif à la Charente-Libre qui l'avait utilisée dans un article, je ferme la parenthèse, est pleine d'enseignements. Cette campagne a été difficile. Donc pour quiconque souhaite se présenter devant les citoyens pour une élection, il y a dans ce livre des indications sur ce qu'il faut faire et peut-être surtout sur ce qu'il ne faut surtout pas faire si l'on veut être élu à une élection, qu'elle soit locale ou qu'elle soit nationale. Voilà. Merci. Bonne lecture.